bonjour bonjour à toutes et à tous donc on a déjà pu échanger un petit peu ce matin je suis en post-doc au laboratoire clé je suis chercheur en psychologie et donc mon rôle sur le projet ça va être essentiellement de travailler sur la série de dossiers que Franck vient d'évoquer en particulier sur tout ce qui est étudier les pratiques enseignantes autour de la plateforme mais pas que et puis travailler sur l'acceptabilité de la plateforme sec donc là je vais commencer par vous présenter les premiers résultats d'études qu'on a pu mener en particulier avec Jen Dahl qui termine son stage au laboratoire que certains d'entre vous ont peut-être croisé alors juste pour resituer un petit peu quand je parle d'acceptabilité en fait on va essayer d'utiliser des modèles pour comprendre qu'est-ce qui va déterminer que une technologie va être réellement utilisée par ces utilisateurs qui sont signés et donc pour essayer de comprendre ces usages réels on a des modèles et en fait ce que ces modèles vont c'est que globalement les comportements d'usage vont déterminer par les intentions est ce que les personnes comptent l'utilité évidemment et ces intentions vont notamment être crédites par deux grands facteurs qui sont l'utilité perçue c'est à dire est-ce que je perçois que cette technologie qu'on me propose elle va nous permettre de faire efficacement une tâche que je dois faire en l'occurrence est-ce que ça va nous permettre d'enseigner l'esprit critique aux élèves et puis autre facteur important ça va être la facilité d'usage perçu c'est à dire est-ce que je perçois la technologie qu'on me propose comme étant facile à prendre en main facile utilisation et puis je pourrais assez aisément l'intégrer à mes pratiques et au-delà de ces grandes catégories on va tout avoir tout un tas de variables externes qui vont pouvoir venir intervenir à différents endroits par exemple est-ce que je me sens efficace pour utiliser l'outil etc voilà un petit peu ce qu'on entend par par cette histoire d'acceptabilité et donc mon travail sur sur le projet ça va être un petit peu d'évaluer tout un tas d'éléments relatifs à cette question d'acceptabilité donc ça va passer comme le disait Franck par l'évaluation des besoins relatifs à la plateforme quel type de fonctionnalité vous avez besoin quel type d'information vous pouvez voir apparaître puis également vos besoins relatifs à l'enseignement de l'esprit critique soit en termes de ressources de formation ou autre ça va être également de décrire les pratiques enseignantes alors en particulier ce que je vais vous présenter aujourd'hui ça va être sur des entretiens qu'on a mené pour essayer de comprendre de quelle manière vous utilisez les besoins en classe également essayer de comprendre quelles conceptions les enseignants et enseignantes ont de ce qu'est l'esprit critique et de comment on enseigne l'esprit critique et puis de manière plus générale et évaluer de manière quantitative cette question de l'acceptabilité de la plateforme et les usages que vous en faites de cette plateforme et donc là j'ai beaucoup parlé de l'acceptabilité de la technologie mais en fait avant même de parler de cette plateforme tout sexe qui nous a intéressé c'est d'essayer de comprendre comment dans votre pratique quotidienne vous utilisez des vidéos en classe pourquoi vous allez les utiliser de quelle manière etc et donc en fait cette idée étant que en comprenant mieux comment vous intégrer les vidéos dans vos cours mais en fait c'est peut-être ça vous donnera des éléments importants pour concevoir justement la plateforme donc pour ça on a mené un certain nombre d'entretiens enfin d'une part d'essayer de comme je disais de comprendre comment les vidéos sont utilisées en classe c'est à dire quels sont vos critères de sélection avant de diffuser une vidéo où est-ce que vous allez la trouver comment vous la diffuser quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés etc et puis d'autre part on s'est également dit peut-être en amont avant l'utilisation de la plateforme peut-être que vous aviez des attentes spécifiques vis-à-vis de la plateforme et donc là encore en termes de fonctionnalité comment vous projetez l'utiliser ou encore là aussi est-ce que vous anticipez des contraintes qui peuvent être importantes pour nous à prendre en considération et donc pour ça on a mené avec jen dan donc une série d'entretiens semi directives donc c'est à dire qu'on avait identifié toute une série de questions au préalable qui nous intéressaient essentiellement les éléments que j'ai pu dont j'ai parlé donc on a fait des entretiens par zoom avec dix enseignants et enseignantes d'établissements qui étaient impliqués dans le projet de cette certainement des personnes présentes ici peut-être donc on a surtout mobilisé on a surtout eu des enseignants et enseignantes en collège moins au lycée et puis en alors on ne s'est pas centré sur une discipline spécifique un lui c'est d'avoir un panorama assez large de vraiment d'avoir une représentation de tout le maximum de disciplines sur un niveau ou une matière de donc je vais vous présenter un peu quelques quelques résultats alors vous vous doutez que la quantité d'informations a été très riche avec ces entretiens on a été dit beaucoup de choses donc je vais juste me concentrer sur quelques éléments je risque d'en penser beaucoup de portes ouvertes puisque ça va décrire vos pratiques donc peut-être que pour vous ça va paraître évident mais pour nous en vue de la recherche c'est une information qui était importante à prendre en considération et puis voilà c'est aussi l'occasion pour vous après pendant les échanges de nous dire si on fait fausse route ou si vous voulez aborder compléter etc donc donc n'hésitez pas alors un premier point qu'on a pu qui nous paraissent intéressant c'était la question des objectifs pédagogiques pourquoi en fait vous allez utiliser des vidéos donc ce qu'on a pu noter c'est que essentiellement ça va être il y a plein de raisons en fait qui sont évoquées qui sont tournées autour de la cour de connaissances déclaratives apporter du nouveau vocabulaire apporter des nouvelles notions illustrer la place de la vidéo étant importante vraiment pour aller illustrer des choses peut-être qui ne sont pas faciles à montrer autrement en classe je pense notamment dans des cours de science ou d'histoire mais en fait il ya des choses qu'on ne peut pas montrer autrement que par vidéo parce que ça utilise des produits dangereux parce qu'on est sur une échelle microscopique que sais-je également cette question importante qui apparaît c'est la notion du dynamisme de l'attrait des élèves pour les vidéos et donc ça va être utilisé pour essayer de capter l'attention à certains moments et également de susciter une réflexion ou un étonnement et cette notamment cette question de susciter une réflexion ou un étonnement ça peut notamment être utilisé en début de séquence tout aussi là aussi de capter un petit peu l'attention des élèves avant de pour aborder une nouvelle thématique là on va revenir également à des points dont on a discuté ce matin on s'est posé la question de où est-ce que vous trouvez des vidéos et donc sans grande surprise c'est youtube essentiellement qui est évoqué très grande majorité des cas on va avoir des vidéos qui sont trouvées sur youtube mais également sur l'Uni qui est présenté comme ayant l'avantage de proposer des dossiers pédagogiques et puis des vidéos qui sont libres de droit donc là où youtube va être privilégié pour la richesse en termes de quantité de vidéos on trouve un peu tout ce qu'on veut sur youtube l'Uni va être plutôt utilisé pour prendre un peu plus qualitatif peut-être des vidéos qui sont trouvées donc au delà de ces deux sources là donc globalement là même s'il y a encore des sources plus analogiques on est essentiellement sur la recherche sur internet en termes de critères de sélection ce qui va être surtout évoqué c'est la pertinence c'est-à-dire que ça va bien s'intégrer dans une séquence pédagogique également une emphase sur la durée des vidéos qui ne doivent pas dépasser quelques minutes cinq minutes c'est généralement considéré comme étant un grand max parce que sinon on va perdre l'attention des élèves et puis également des critères en termes de difficulté c'est-à-dire d'avoir à la fois quelque chose qui soit pertinent qui apporte quelque chose aux élèves mais qui ne contient pas trop de jargon c'est parfois un petit peu compliqué de répondre à tous ces critères et enfin les modes de diffusion essentiels de ces vidéos en fait ce qu'on va faire c'est que c'est très essentiellement des vidéos qui sont projetées en classe entière aux vidéos projecteurs c'est vraiment très très majoritaire mais également les pratiques ou la possibilité parce que tout le monde le fait certains disent qu'ils pourraient le faire plus mais ils ne le font pas trop c'est d'envoyer des vidéos aux élèves pour qu'ils les regardent à leur domicile certains s'y opposent aussi pour des questions de l'égalité d'accès évidemment en termes de matériel et puis plus ce qui apparaît un petit peu moins c'est vraiment du travail en autonomie donc que ce soit sur des ordinateurs ou des tablettes à disposition dans les établissements ou comme on vient de l'évoquer tout à l'heure en fait de demander aux élèves surtout au lycée de sortir leur téléphone pour regarder les vidéos et donc sur toutes ces différentes catégories que je viens de citer on va avoir des contraintes qui vont s'exercer et ces contraintes sont importantes pour nous à prendre en considération pour développer la plateforme puisque certes YouTube est montré comme étant particulièrement pratique parce qu'on a l'habitude de l'utiliser parce qu'il y a tout dessus mais on va retrouver un certain nombre de problèmes avec des blocages de vidéos YouTube dans certains établissements en particulier sur certaines thématiques si vous travaillez sur des maladies sexuellement transmissibles sur certaines thématiques historiques évidemment on va facilement avoir un blocage au sein des établissements sur certaines vidéos alors même que chez vous en temps de croix quand vous préparez votre cours ça marche très bien la question de la publicité qui est évoquée également qu'on peut parfois difficilement supprimer et puis également des petits risques d'aléas en fait il y a une vidéo disponible d'il y a et puis aujourd'hui elle est tout et vous arrivez en cours et vous n'avez plus de vidéos donc souvent on a des stratégies qui sont mises en place vous allez télécharger les vidéos pour vous abstraire de ces différentes rencontres je vous parlais sur les critères de sélection de la difficulté on va souvent avoir noté aussi des manques de ressources vidéo adaptées c'est ce qui revient assez fréquemment c'est qu'on peut avoir le plus grand mal à trouver des vidéos qui collent bien qui s'inscrivent bien dans les séquences et puis également des problèmes c'est peut-être ce qui revient le plus fréquemment des problèmes d'ordre purement technique c'est-à-dire que la connexion dans les établissements est mauvaise on manque de matériel, alors on a des ordinateurs mais on n'a pas de casque et donc faire travailler 20 ou 30 élèves sur des vidéos sans casque évidemment ça va vite devenir ingérable et puis de manière plus transversale à l'ensemble de ces points c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure également c'est le fait que ça prend du temps que ce soit à domicile pour trouver les ressources ou alors en classe également des contraintes qui vont s'exercer en termes d'avancement dans les problèmes donc voilà pour quelques résultats essentiels qu'on a pu noter alors évidemment cette petite étude elle a ses limites notamment on a suscité des enseignants et enseignantes mobilisés sur le projet Poussec donc on peut supposer qu'il y a un attrait particulier on ne sait pas mais on peut supposer qu'il y a un attrait particulier pour les nouvelles technologies et les vidéos donc peut-être que si on allait voir des enseignants ailleurs on aurait d'autres pratiques qui seraient évoquées et puis également avec 10 enseignants on est très limité en termes de niveau des élèves qui sont couverts en termes de discipline on a pu noter qu'il y avait certaines spécificités disciplinaires je pense notamment aux langues linguières qui vont avoir des pratiques assez particulières par rapport aux autres sur la manière d'utiliser les vidéos notamment pour la compréhension orale donc voilà avec notre échantillon évidemment on ne peut pas se permettre d'aller dans ce niveau de détail sur les différences interdisciplinaires et donc néanmoins tous les éléments que je viens de discuter ça nous permet peut-être d'échanger sur un certain nombre de pistes pour la suite du projet en termes de développement de la plateforme notamment puisqu'on a identifié certains objectifs donc peut-être qu'une manière aussi comme on disait il y a cette problématique il faut que l'utilisation de la plateforme s'inscrive dans les pratiques courantes c'est que ce ne soit pas une nouvelle activité qui soit demandée c'est peut-être également de proposer ou de flécher des parcours en fonction des objectifs qu'il y a derrière par exemple on pourrait flécher certains parcours pour dire peut-être que ce parcours-là quand vous allez commencer à travailler avec vos classes de SVT sur l'immunologie, sur la vaccination peut-être que ce parcours-là il est assez intéressant pour susciter peut-être une petite réflexion avec vos élèves et puis après permettre d'enchaîner sur le parcours peut-être un petit peu flécher aussi par rapport aux objectifs qu'on a identifiés on en a déjà discuté faciliter l'intégration des vidéos YouTube depuis la plateforme donc ça, ça a déjà mené un certain nombre de mises à jour de la plateforme et on va continuer à travailler là-dessus pour faciliter l'intégration de ces vidéos YouTube ce qui est revenu comme je disais c'est l'aspect chronophage ça a déjà été évoqué également tout à l'heure mais cette importance d'essayer de promouvoir le partage des ressources que ce soit des vidéos qui sont mises à disposition sur la plateforme des parcours qui sont créés vraiment essayer en fait de promouvoir ce partage des ressources entre utilisateurs pour essayer de gagner du temps on va pouvoir peut-être reprendre un parcours qui a été créé par des collègues et puis le dupliquer puis le modifier pour le faire d'une autre manière mais sans repartir de zéro et puis encore une fois, nous avons discuté à l'instant sur ces questions de difficulté, des contraintes en termes d'accès au matériel on voit que notamment avec des lycéens et des lycéennes c'est possible de faire utiliser les téléphones portables de leur demander de sortir leurs écouteurs, etc. et c'est peut-être plus simple que de réserver une salle informatique et donc ça peut être aussi une piste pour la suite du projet en fonction de la faisabilité mais à terme, il sera intéressant d'avoir une version de la plateforme qui soit adaptée aux tablettes et puis au téléphone je ne sais pas combien de temps il reste Julie il ne te reste plus de temps j'allais juste avant de dire, le maître de temps on a un peu grignoté est-ce que tu peux conclure et qu'on puisse passer des échanges ? j'avais envisagé éventuellement de vous montrer un petit peu la suite des études qui étaient prévues sur ce volet-là sur le projet mais voilà, l'idée globale, vous l'aurez compris c'est juste pour terminer que toutes ces prises en contact toutes ces familles des pratiques ce qu'on vise vraiment c'est à améliorer la facilité d'usage de la plateforme à faciliter son utilité pour vous donc évidemment n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire vos retours si nous intéresse de savoir en fait vos idées, des problèmes auxquels vous comptez etc. pour faciliter cette acceptabilité je vous remercie merci Brinette du coup est-ce que vous avez des questions sur cette acceptabilité et facilité d'usage à la plateforme ? on invite à lever la main on est sur une thématique qui est en lien avec des questions socialement vives éventuellement les youtubeurs les youtubeurs s'investissent dans la production sont forcément motivés par cela par les enjeux écologiques et on a des approches plutôt technophiles ou technophobe en fonction de sa sensibilité sur l'humus on peut penser que par le titre de l'institutionnalisation il y a moins de des particuliers moins évident quoi choisir youtube plutôt que l'humus alors quoi choisir youtube alors ça c'est là c'est pas mis de choisir youtube c'est vraiment ce que nous disent les enseignants de leur source principale d'information sur les vidéos mais au-delà de ça je pense que vraiment par rapport au projet plus sec c'est intéressant justement d'aller vers des sources moins institutionnelles à certains moments peut-être d'aller vers des des personnes qui sont moins expertes voire qui disent carrément des choses qui sont fausses c'est-à-dire c'est ce que relatent certains enseignants c'est-à-dire je vais choisir quelqu'un qui fait sa petite youtube dans sa cuisine pour parler de tel ou tel sujet ça va peut-être être globalement n'importe quoi ce que cette personne va raconter mais c'est justement une activité pédagogique qui est mise en place avec les élèves c'est par rapport aux notions qui ont été vues en cours d'aller essayer d'avoir justement un regard critique sur ce qui est dit ce qui est fait sur ces vidéos dont là justement je suis au dessus donc il n'y a pas de contrôle éditorial mais ça va être justement d'essayer d'être prêt avec les élèves pour aussi d'évaluer sur est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne donc voilà il y a à la fois je pense l'intérêt de montrer des sources qui sont validées scientifiquement et puis à la fois aussi de montrer des interviews des personnes dans la rue des personnes qui font leur vie dans le coin je pense que les deux vont être intéressés c'est tout merci d'autres personnes par rapport à l'usage des jeunes peut-être que nous vous avez mis des jeunes les jeunes en même temps en suivant les étapes en sorte est-ce qu'il est engagé dans les moyens est-ce qu'on peut faire basculer les parents ils travaillaient ils travaillaient parce qu'effectivement ça va parler aux élèves davantage sur les compétences alors qu'est-ce que vous avez oui effectivement là on s'est intéressé aux usages des enseignants et enseignantes et pas des élèves il y a quelques trois mois dans la littérature là-dessus mais ce serait aussi intéressant de l'autre côté d'interroger les élèves pour voir comment ils consomment comment ils ont leur consommation de vidéos TikTok ça a été évoqué de mémoire sur dix enseignants par une seule personne il y a un enseignant qui faisait utiliser TikTok justement pour aller coller en fait au plus près des pratiques des élèves je ne crois pas qu'Instagram ait été évoqué mais je suis très d'accord ce sera intéressant si les élèves bien sûr après d'un point de vue technique je ne sais pas à quel point il est possible de faire une intégration de ces réseaux-là ça pourrait être évoqué avec et ça va être très bien la suite Kémy je ne sais pas qu'une seule personne qui peut se faire c'est vraiment une forme en fait de faire des vidéos et que ça étire entre la vidéo et des vidéos et des vidéos qui ne se ressemble à la vidéo et qu'on regarde le tard pour le plan à la vidéo en l'entrée et qu'on a en son côté et qu'on peut aller à ça en utilisant les formes à la shop Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Questions ? Peut-être aussi dans l'approche qu'on peut avoir avec les élèves, c'est dans le système économique, bien sûr c'est le plus haut, il y a même beaucoup de vidéos qui pourraient être rentables par les collecteurs, qui pourraient être monétisées, sont dupliquées sur les patocormes, il y a beaucoup de vidéos que les hommes vont avoir découvertes pour les plus jeunes, et les parents vont avoir vu les mêmes vidéos sur le président de la République.